Ça veut dire que la communauté humaine est invitée à redécouvrir sa capacité fraternelle et se rebeller. C'est au fond se rebeller parce que nos frères, nos sœurs, à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, sont maltraités et que ce n'est pas acceptable. C'est à la fois le moyen de la solidarité amicale, fraternelle, de ne pas laisser quelqu'un seul dans une situation d'écrasement, de marginalisation ou d'oubli ou d'indifférence, d'une part. Et puis d'autre part, ça suppose d'essayer de penser ensemble pour comprendre pourquoi on en arrive là. Et le fait de penser ensemble, ce qui fait qu'on en arrive là, permet de dégager des chemins pour que ça change. Parce que ça ne suffit pas de dénoncer des choses. La voie de chacun est nécessaire pour que le monde puisse se construire comme un monde pour tout le monde. Et donc, cette capacité de chacun à prendre son propre rôle, sa propre place dans la conversation de l'humanité est importante à reconnaître. L'Église suit Jésus, qu'elle confesse être la vérité, le chemin et la vie. Mais sa position dans le monde n'est pas d'imposer cette vérité-là. Elle est de proposer aux autres de chercher avec elle tous les nouveaux chemins possibles vers la vérité.